Musique Une aventure Une aventure Très conviviale Bénifique Enrichissant Enrichissant sur le plan personnel De cette expérience assez fabuleuse de participation citoyenne au numérique en santé Pour moi les enseignements principaux c'est un, le pari est réussi Quand on fait confiance aux gens, les gens s'engagent, les gens donnent leur avis avec une grande maturité C'est ce qui m'a le plus marquée Et deux, collectivement on voit que le fait de rassembler des gens, des professionnels de santé qui forment les citoyens Dans cette dynamique collective on arrive à avoir des retours et une perception très mature Ce travail en groupe nous a permis d'écrire un texte qui fait sens Les démarches du comité citoyen je pense que c'est vraiment essentiel et on a vu maintenant que ça fonctionne C'est une très bonne formule parce que le citoyen est au centre de ces données de santé Et donc impliquer un comité citoyen ça semblait évident Mon sentiment à la fin de ces comités c'est l'enthousiasme Ça a été franchement super kiffant d'entendre ces gens parler de ces sujets techniques Et à haut potentiel pour l'ensemble des citoyens français C'est un sentiment de fierté que nos concitoyens et tous ces gens tirés un petit peu au sort Et représentatifs de la population française s'emparent de ces sujets fondamentaux pour notre pays Mon ressenti c'est qu'il s'est joué quelque chose de fondamental Ce type de comité nous a permis de nous instruire et de nous informer davantage sur l'ENS Donc on repart de ces sessions plus instruites En fait j'attends des pouvoirs publics que cet avis même si il est consultatif soit pris en compte pour avancer On espère tous ici que ce qu'on a pu apporter au sein du comité sera bel et bien pris en compte J'espère que notre rapport final sera utilisé par le pouvoir public Alors c'est indispensable que ce comité citoyen d'une part il n'ait pas été mis en place pour rien On a 30 citoyens qui ont passé des week-ends entiers à travailler On a des experts qui ont été mobilisés pour les former On a un rapport qui a été rendu qui est d'une grande intelligence Donc maintenant il faut y aller, il faut prendre les propositions une par une Il faut voir comment est-ce qu'on les traite juridiquement Quand elles demandent de repasser par le parlement par exemple Comment est-ce qu'on les traite techniquement Il y a des adaptations de mon espace santé Comment est-ce qu'on les traite politiquement Quand ça demande de reboucler avec les ordres ou les syndicats professionnels de santé Et puis voir ce qu'on en fait et mettre en face le planning de réalisation Ce qui est sûr après cette expérience c'est qu'on a envie de continuer On a envie à la fin de ces comités citoyens de prolonger l'expérience Donc on réunira à nouveau ce type de dispositif Avec des gens qui ont participé à ces premiers ateliers De nouvelles personnes représentatives à nouveau de la population française Pour leur soumettre d'autres sujets sur lesquels ils doivent apporter un regard citoyen En tout cas on a vraiment maintenant envie de prolonger l'expérience Et de soumettre en permanence ce type de sujet à ce type de comité Et puis d'autre part c'est indispensable aussi Et je crois que de toute façon c'est l'avis du comité citoyen Que ce comité il se pérennise et puis qu'il s'améliore au fur et à mesure Donc il va falloir penser le renouvellement des citoyens du comité Et puis aussi la présence permanente de citoyens dans des instances clés Comme le conseil du numérique en santé Comme la commission de référencement des services numériques dans mon espace santé Ou comme les jurys des talents de la liste santé Pour finir moi ce que je voudrais dire c'est que je suis super reconnaissant A tous ces gens qui se sont mobilisés, impliqués, engagés pour réfléchir sur ces thématiques Donc du fond du cœur merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !